On part en Argentine, évidemment, et on va les découvrir la capitale la plus européenne, dit-on, d'Argentine, Buenos Aires. Oui, Buenos Aires, nous partons à Buenos Aires. Je vous montre un petit peu où c'est sur la carte, vous voyez, c'est au sud de l'Amérique du Sud, sur l'océan Atlantique, à l'embouchure du rio de la Plata, le rio, le fleuve d'argent qui servait à cheminer toutes les réserves d'argent qui se trouvaient en Bolivie au début de la colonisation espagnole et qui était acheminée par Buenos Aires pour partir ensuite en Espagne. Donc c'est autour de cette embouchure que s'est organisée cette ville. Alors évidemment, elle a bien évolué. C'est une ville qui est en perpétuelle révolution. Il se passe tout le temps des choses, révolution artistique par exemple. C'est très intéressant d'aller visiter les points d'art à Buenos Aires, notamment la rue Caminito dans le quartier de la Boca. C'est un quartier qui est très intéressant, qui est un peu dangereux encore la nuit, mais pourtant qui est très touristique le jour, qui est très joli. C'est l'ancien quartier industriel naval. Et à l'époque, les ouvriers avaient récupéré les matériaux pour construire leurs maisons, les tôles, les bouts de bois et également les peintures qui étaient les peintures des bateaux, qui étaient donc toutes colorées, les peintures de ces coques de bateaux. Et ça a donné lieu à ces maisons, aujourd'hui encore toutes colorées, d'ailleurs qui ont été repeintes depuis par des artistes. Donc voilà, l'art est dans la rue. L'art se propage. Il y a beaucoup de street art également tout autour. C'est encouragé par la ville de Buenos Aires. On va également voir le quartier de Santelmo, qui est un quartier très bohème. Le quartier des écrivains, le quartier des philosophes, qui allaient dans les cafés pour réfléchir, pour discuter. C'est typique là-bas. Eh bien, ça continue. On vous propose aujourd'hui de visiter justement Buenos Aires par ces cafés. Et puis aussi, il faut sortir de la ville pour les plus curieux, aller dans la Pampa. Vous allez comprendre pourquoi. On dit de Buenos Aires qu'elle est la plus européenne des villes d'Amérique du Sud. Capitale et plus grande ville d'Argentine, elle abrite plus de 3 millions de porteignes. Porteños, en espagnol. Les habitants du port, la ville fut bâtie sur la rive gauche du Rio de la Plata. En 1536, ce n'était qu'une toute petite colonie. En 1936, pour célébrer ses 400 ans, fut érigée l'obélisque de Buenos Aires, l'une des icônes de la ville qui trône fièrement sur l'avenue du 9 juillet, la plus large du monde. A ne pas manquer la place de Mai, témoin historique et contemporain des grandes revendications du peuple argentin. Vous pourrez y admirer la Casa Rosada, le palais présidentiel. Au début du XXe siècle, le quartier de la Boca était industriel, naval et pauvre. Les habitations des dockers y étaient faites de tôles et de bois récupérés sur les chantiers et colorés avec les peintures destinées aux embarcations. Le quartier très vivant et populaire fut réhabilité par des artistes dans les années 50. Il devint alors une curiosité touristique. Aujourd'hui, la ville poursuit les rénovations. Elle a récemment transformé cette usine électrique en centre culturel et étend les œuvres d'art contemporain à l'ensemble du quartier en sollicitant des artistes qui lui donnent un nouveau visage. Moins connue que la Boca, fouinez un peu pour découvrir la rue Lannine. Là encore, à l'initiative d'un artiste résident de la rue, l'art se propage sur les façades depuis une vingtaine d'années. Visiter une ville, c'est aussi vivre au rythme de ses habitants. Et dans le quartier de Sant'Almo, la pause café est obligatoire. Les cafés sont des lieux typiques. C'est sûr qu'ils sont un peu l'essence de toute la grâce argentine. Passer un moment agréable et aborder les thèmes de la vie, les thèmes politiques, les thèmes de lettres, les thèmes de philo. Ici, on résout les problèmes du monde autour d'une tasse de café, en parlant, dans un café. Et quand la nuit tombe sur la capitale, eh bien, elle ne s'endort pas. Direction Soho, où le vieux Palerme, au nord, de l'autre côté de la ville. Quartier aisé, quartier bobo, quartier branché. Et les porteños vous y attendent pour partager des cours de tango. Tous les âges et tous les niveaux glissent sur les dancefloors des milongas. A vous de jouer. Changement de décor à seulement 30 minutes du centre-ville. Allez tester une activité de plus en plus en vogue. Rendez-vous dans une école de polo. L'Argentine est numéro 1 en la matière. C'est un endroit qu'on appelle le Ranch Martina. Ici, on apprend à préparer un cheval, à monter et à jouer au polo. On reçoit des gens du monde entier. Certains ont déjà une expérience et d'autres non. Allez ! C'est un sport qui rend la vie très agréable. Car tu peux rencontrer toutes sortes de gens. Et dans mon cas, j'adore les chevaux, j'aime être au dehors. J'aime la vie en extérieur et donc c'est formidable. Le polo ou le tango ? Et pourquoi pas les deux ? Le pogo en fait. Honnêtement, on est prêt à partir. Ça donne vraiment envie. Donc n'hésitez pas, si vous voulez visiter Buenos Aires, on a tendance à y passer, vous m'avez dit tout à l'heure. Oui, c'est ça, c'est souvent on fait escale quand on part visiter l'Amérique du Sud, on y passe et puis on n'y reste pas. Moi, je vous conseille vivement d'y rester au moins 3-4 jours. Faire le tour de cette ville, elle est passionnante. En concernant Buenos Aires, vous allez sur le site de Télématin et là, vous serez servi. Merci beaucoup, Tania. On passe à la météo à présent.